Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar, dans cette conférence ENAC à l'Uni. Alors, je voulais d'abord faire un test de micro. Est-ce que vous m'entendez tous bien ? Si quelqu'un peut me mettre un oui en conversé pour être sûr que vous m'entendez correctement. Ok, nickel. Je vois tous vos commentaires. C'est parfait. Alors, pour le bon déroulement, on va découper le webinar en deux parties. Je vais d'abord vous faire une présentation. En gros, une petite demi-heure. Et après surtout, on parlera de vos questions. Vraiment, préparez-les. C'est vraiment le but aujourd'hui, c'est d'interagir avec vous. Moi, j'ai grand plaisir à discuter, pas seulement faire un monologue. Alors, n'activez pas vos caméras s'il vous plaît. Comme ça, il n'y aura pas de pop-up dans toutes les parties de l'écran. J'aurai le temps de lire après toutes vos questions dans la partie conversée comme vous avez fait là. Donc, c'est vraiment parfait et c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, avant de commencer, je voulais remercier trois personnes qui ont rendu ce webinar possible. Alors, tout d'abord, Marion Lamur, la directrice de la communication France et Bénélix de Norvégienne. Ensuite, Gwenaëlle Lemuel qui est responsable réseau et la Calumnie et qui fait un super boulot pour l'association. Et enfin, Julie Cabanel qui m'a assisté dans la préparation de ce webinar, de cette conférence. Donc, merci à vous trois d'avoir rendu ce moment possible. Alors, on y va sur la présentation. Alors, vous l'aurez compris, cette présentation fait notamment suite à la parution de mon ouvrage qui s'appelle 6 mois dans la vie d'un pilote de ligne. Les secrets du quotidien qui est édité sur Amazon. Alors, on va parler, bien sûr, on va parler du Covid, mais on va aussi se placer pré-Covid. Donc, on fera deux parties à cette conférence. Je veux vraiment vous donner une vue d'ensemble du métier de pilote de ligne et la vue la plus large possible sur les perspectives qui sont encore une fois que mon avis, mais on va avoir le plaisir d'échanger ensemble et de pouvoir comme ça parler un peu des perspectives de l'emploi de pilote de ligne. Donc, conférence, je l'ai dit, proposée par Enac à l'unis, l'association des anciens de l'Enac. Alors, brièvement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Tenou. Je suis ingénieur aéronautique diplômé de l'IPSA à Paris, promo 2007. J'avais pris en dernière année l'option management et logistique industrielle. Donc, j'étais déjà très orienté vers l'exploitation aéronautique et pas vers la conception. Et dans la foulée, j'ai intégré à l'Enac le master spécialisé EAGTA. Donc, à l'époque, ça s'appelait exploitation aéronautique et gestion du trafic aérien. Stage de fin d'études chez Dassault Falcon Service sur l'aéroport du Bourget et ils m'ont proposé de rester. Donc, je suis resté un an en tant que responsable de la qualité. Donc, je n'ai pas dit non parce qu'il y a 25 ans, c'était quand même un poste de N-2 dans la hiérarchie, dans l'encadrement. Donc, c'était quand même tout à fait intéressant et tout à fait passionnant. Et ce qui m'a permis de passer le concours qui, à l'époque, était sur cinq jours de la Sabana Field Academy à Bruxelles, qui est en gros l'équivalent de l'ENAC en Belgique. Elle s'appelait avant EAC, École d'Aviation Civile. Alors, je sais qu'il y a des EPL parmi vous. Donc, le concours est semblable. C'est des maths de la physique, de l'anglais, des tests psychotechniques, enfin tout ce qui fait partie de la sélection d'un pilote de ligne. A l'issue, je sors en octobre 2011 et là, il n'y avait quasiment aucun travail en tant que pilote. Il n'y avait que Ryanair qui recrutait au sein de l'école. Donc, grâce à mes contacts accumulés, j'ai pu faire quatre ans et demi dans l'aviation d'affaires sur Cessna Citation Jet. Donc, CJ1, 2, 3, 4. J'ai plus volé le 2 et le 4. Très belle expérience. On arrive à l'été 2016 et là, le marché s'ouvre. Il s'ouvre fortement. Je reçois deux autres types d'emplois, enfin d'entretien d'abord. Flybe en Angleterre sur Q400 et Wiser sur A320. Donc, bien sûr, je n'ai pas hésité puisque l'Airbus A320, c'est vraiment l'avion qu'il faut avoir fait, quitte à partir loin, à partir à l'autre bout de l'Europe. Et je suis resté comme ça deux ans chez Wiser. Donc, j'ai été basé à Poznan en Pologne. Un mois après, j'ai été basé un an à Bucarest en Roumanie et enfin huit mois à Luton à côté de Londres. Et grâce à mon parcours d'ingénieur, j'ai pu cumuler d'autres postes à côté, donc en gestion des menaces et des risques. Instructeur un petit peu, mais je suis parti avant de pouvoir vraiment exercer. Et aussi pilote, recruteur, assistant. Pareil, je n'ai pas pu exercer longtemps puisque je suis parti avant de pouvoir faire des sessions. En novembre 2008, j'ai eu la chance d'être recruté sur Boeing 787 Dreamliner, donc chez Norwegian, basé à Paris CDG. Et c'est le poste que j'occupe depuis un an et demi maintenant. Alors, mon lien avec l'ENAC, j'ai un lien avec notre école qui est vraiment très fort. Donc, j'ai été diplômé, je voulais dire, en septembre 2008. J'étais même délégué de promotion, de la promotion master sous la direction de Liane Caddeviel qui était l'inspectrice des études. J'ai été cinq ans administrateur des anciens élèves, donc l'ENAC alumni, 2012-2017. Deux ans vice-président. Pendant toute la période, enfin presque, quasiment, où j'ai été administrateur, j'ai fait quatre ans où j'ai représenté les anciens élèves au conseil des études. Et je suis également donateur de l'ENAC au fond de notation. Je vous encourage vraiment à le faire. Donc déjà, c'est déductible des impôts à hauteur de 66%. Et surtout, ça permet d'aider l'école, ça permet d'aider les jeunes qui ont des difficultés financières pour poursuivre leurs études à l'ENAC dans de bonnes conditions. Alors, mon livre, on en a parlé en introduction, il s'appelle « Six mois dans la vie d'un pilote de ligne, les secrets du quotidien ». Ça me tenait beaucoup à cœur. Je l'ai commencé il y a trois ans, mais c'est vraiment très long d'écrire un livre entre le travail, la vie personnelle. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer de décrire vraiment ce que je voulais transmettre aux autres, transmettre aux gens. Or, pourquoi j'ai fait cet ouvrage ? Il y avait trois motivations principales. La première motivation, c'est qu'il n'y a aucun livre dans les écoles de pilotage, dans les librairies, qui parle du quotidien du métier de pilote. Vous allez trouver d'excellents ouvrages qui vont parler d'aérodynamique, de mécanique ou de performance, etc. Mais nulle part, on va vous enseigner le quotidien, comment on mange, comment on se comporte dans le cockpit, comment on interagit avec les collègues. Et ça, c'est un sujet que je voulais traiter pour vraiment raconter la vérité sur les bons côtés, mais aussi les moins bons côtés du métier, comme tous les métiers pilote de ligne à différents aspects. Donc, c'est pour ça, c'était vraiment la motivation première. Je voulais aussi parler, j'ai beaucoup de questions de jeunes qui me parlent de parcours pour arriver dans un avion. Alors, pas forcément pilote, ça peut être hostesse steward, ça peut être ingénieur, mais majoritairement quand même. Donc, je voulais traiter cet aspect. Et enfin, je voulais quand même partager la magie du vol. Voler, ça reste magnifique, c'était le plus vieux rêve de l'homme. Donc, ça a été comme ça les trois motivations qui m'ont fait écrire cet ouvrage. Et pour l'instant, les premiers retours que j'ai sont plutôt positifs sur ces trois aspects là. Donc, je suis vraiment content parce que j'ai vraiment mis tout mon coeur dans ce livre pour essayer de vous transmettre quelque chose d'intéressant. Alors, parlons à présent du métier de pilote de ligne. Alors, le métier, il a énormément changé depuis 50 ans. L'élément majeur, c'est qu'on est passé d'un métier de manœuvrier où on pilotait un avion à la main avec la force des bras à gestion d'un système complexe. Je pense que les photos des deux cockpits parlent entre guillemets d'elle-même. Mais il faut vraiment comprendre qu'avant, on était dans des conditions où on tenait un avion à la main. Et aujourd'hui, le temps de pilotage d'un avion en ligne sur un vol, il est, je ne sais pas, deux minutes au décollage et trois, quatre minutes à l'atterrissage grand maximum. Par contre, il y a une interaction beaucoup plus forte avec la machine. Il faut savoir qu'un avion comme le Boeing 787, il communique avec vous. Par exemple, si vous faites un écart d'altitude de vitesse, il va vous envoyer un email automatiquement parce qu'il sait que vous êtes pilote ce jour-là. Donc, il commence à avoir des communications dans les deux sens et donc on devient gestionnaire d'un système digital extrêmement complexe qu'il faut comprendre. C'est pour ça que l'évolution du métier impose aujourd'hui des compétences en informatique un peu plus grandes qu'avant. Les grandes étapes, brièvement, du transport aérien, pour moi, il y en a eu trois. Il y a eu les débuts en gros de 1900 à 1960, c'était surtout des avions à hélice, des cabines non pressurisées et c'était vraiment, on essayait de mettre quelque chose, un objet en l'air. Ça, c'était quelque chose qui a été réussi quand même assez vite. Si on regarde le transport aérien, ça n'a que 100 ans et cette période a permis désormais à l'homme de voler et de transporter, de faire du transport aérien de passagers grand public. Après, il y a eu le transport de masse en 30 ans qui a été quand même symbolisé majoritairement par le Boeing 747. Alors, je sais pour les passionnés qu'il y a eu Concorde, mais Concorde a ouvert la voie du Supersonique, mais ça n'a pas ouvert la voie du transport de masse. Et depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, on a solutionné beaucoup de choses et on est vraiment vers l'amélioration. Donc, on améliore le confort des passagers. Par exemple, sur le Boeing 787, l'air que vous respirez à bord n'est plus prélevé sur les moteurs. Il est prélevé à l'extérieur et condensé, ce qui fait un air de bien meilleure qualité. On prend en compte les contraintes environnementales, par exemple aux abords des aéroports, les contraintes de nuisance sonore, les contraintes écologiques de pollution et on a solutionné aussi d'autres soucis. Par exemple, pour ceux qui ont eu Laurence Morin en cours à l'ENAC, ils le savent aussi bien que moi, jusque dans les années 90, il y avait quand même des avions qui avaient des ruptures de structure, de fuselage de l'avion. Depuis, ça n'arrive plus. Donc, ça, ce sont pour moi les trois grandes étapes. Et aujourd'hui, on est encore dans cette dernière étape vers l'amélioration continue du transport aérien. Alors, qu'est-ce que c'est que être pilote de ligne en 2020? Alors, en 2020, il y a une première donnée qu'il faut prendre en compte, c'est l'influence des low cost. Les low cost, elles sont partout et elles vont aux limites, aux limites de la réglementation sur le temps de repos, les temps de service. Elles s'implantent dans tous les pays, elles cassent les prises, souvent avec des avions neufs, avec des avions qui vont peu rester au sol, qui vont voler avec des cadences beaucoup plus fortes. Et ça, ça a une influence majeure sur le métier de pilote de ligne. Puisque avant, en fait, on faisait une école de pilotage et on postulait dans la compagnie ou les compagnies nationales. Aujourd'hui, une compagnie comme Ryanair emploie une quantité phénoménale d'étrangers. Donc, ça donne une mixité dans l'économique qui est très grande et ça donne une nécessité, on va le voir plus tard, pour les pilotes de s'expatrier et de voler comme ça dans des compagnies qui n'existaient pas auparavant. Il est important de comprendre que les low cost est extrêmement agressives. Donc, ça, ça a vraiment une influence sur l'emploi des pilotes. Le fait que les cockpits sont très digitaux, on en a parlé il y a quelques minutes, vous êtes aujourd'hui, vous êtes obligés de connaître beaucoup mieux l'informatique qu'avant. On va des fois dans les sous-menus, je vous promets, en tout cas sur le Dreamliner, qui relèvent pratiquement de la programmation. Même si on a des checklists pour nous aider, il faut comme ça beaucoup mieux connaître la digitalisation et l'informatique qu'avant. Ça impose aussi que les gens qui sont motivés par le fait uniquement de piloter un avion, ils vont être un peu déçus puisqu'aujourd'hui, on gère un avion complexe, on gère un système digital. Il y a quand même moins d'interactions en pilotage manuel avec la machine. Et enfin, pour moi, la dernière donnée, c'est la croissance du transport aérien qui est majoritairement en Asie. Donc, ça va vous imposer peut-être de vous expatrier. Ça va aussi avoir des répercussions sur les stratégies des compagnies européennes. Par exemple, comment on arrive à contrecarrer une compagnie qui achète 50 avions d'un coup. Tout ça, ça a une influence très forte sur le métier de pilote de ligne de nos jours et ça va vraiment s'accentuer. On parlera après d'influence du Covid. Et ça, c'est vraiment de facto, Covid ou pas Covid. Alors, j'aimerais quand même répondre à cette question qui m'est souvent posée. Est-ce qu'il y a une pénurie de pilotes même avant le Covid ? Pour moi, il n'y en a jamais eu. Il faut bien distinguer. Il y a parfois une pénurie de pilotes expérimentées. Et ce terme est important. Il n'y a malheureusement pas de pénurie de pilotes tout court. En tout cas, pas de pénurie de jeunes pilotes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'écoles privées qui forment un nombre considérable de pilotes. Il y a aussi le fait que les jeunes pilotes qui n'a pas d'heures de voles, ce sera toujours très compliqué de le mettre dans un avion pour des questions d'assurance. Sur un long courrier, on ne pourra pas mettre un jeune qui a 300 heures sur un 787 ou sur un 1.350. Les assurances n'accepteront pas ça. Donc pour moi, il faut bien faire le distinguo entre le fait que parfois, il y a une pénurie de pilotes expérimentées. En Asie, par exemple, comme ils ont beaucoup de jeunes cadets, ils vont prendre en commandant de bord des Européens très expérimentés. Mais c'est ce type de population qui va manquer. Ce n'est pas du tout une population de jeunes abeilles mission. Il y en aura toujours. C'est quand même plutôt, je suis désolé de le dire, mais parfois un discours marketing des écoles de pilotage pour attirer du monde. Il faut aussi voir que la réglementation s'adaptera toujours. Par exemple, il y a eu quelques années, la création d'une licence MPL qui permet de mettre des gens beaucoup plus rapidement dans les avions de ligne. Donc l'EASA et la RFA aux Etats-Unis arriveront toujours à trouver des moyens pour former des gens, sans compter qu'il y a aussi peut-être un jour un cockpit monopilote. On verra ce que Airbus ou Boeing nous réserve. Mais je voulais vraiment vous faire cette distinction entre pilote tout court et pilote expérimenté. On va parler un petit peu du cas de la France. La situation en France, elle a quand même beaucoup changé. Il y a eu énormément de faillites ou de fusion des compagnies aériennes. Alors, on n'a pas toutes les citées, mais avant il y avait quand même Air Littoral, AOM, Air Libre, Air Inter, Air Alpe, etc. Ces compagnies où elles n'existent plus, où elles ont fusionné, par exemple sur le transport régional, il y a dans un passé très récent, il y avait Briter, il y avait Régional et il y avait Airliner. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, c'est Hop. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il y a moins de postes de pilotes disponibles, mais il y a moins de voies, il y a moins de possibilités. Quelqu'un qui échoue la sélection, Hop, il a grillé sa cartouche transport régional en France. Alors qu'avant, il échouait Briter, il pouvait très bien réussir Airliner. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte si vous êtes jeune pilote et que vous voulez travailler en France. Il y a malheureusement peut-être une probabilité plus forte qu'avant de devoir s'expatrier de par cette fusion et cette réorganisation du transport aérien national. Alors, le quotidien, une fois que vous êtes assis dans le cockpit, comment ça se passe concrètement ? On en a parlé, gestion d'un système digital complexe. Aujourd'hui, la préparation d'un vol, c'est majoritairement préparer l'ordinateur de bord, préparer le FMS, préparer les systèmes, préparer la machine à son déroulement. Alors, ce qui a un côté extraordinairement positif, ça permet quand même d'anticiper beaucoup les données, puisqu'aujourd'hui, on peut par exemple, si on fait deux vols, on peut sauvegarder le plan de vol numéro deux. Mais il y a un métier, c'est un métier de programmation de l'avion. Il y a une hausse du trafic aérien qui est très forte. Par exemple, aux abords des aéroports, un aéroport comme Charles de Gaulle, vous descendez très tôt à l'arrivée. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent organiser le transport aérien et les avions, le trafic dans un espèce de petit train-train qui va arriver à l'aéroport. Pour prendre un aéroport que je connais bien, pour prendre Bucarest. Bucarest, c'est une arrivée en serpent. C'est un espèce de truc où vous êtes tous à la queue leuleu parce qu'ils veulent pouvoir gérer le trafic. Donc, en tant que pilote, ça a une répercussion très forte sur vous. Ça a aussi un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'alertes TICAS. Donc, TICAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système qui permet d'éviter aux avions de se percuter entre eux en dernier ressort. Donc, il y en a quand même, je trouve, de plus en plus. Alors, pas forcément des ordres d'évitement, mais parfois des ordres d'information dû à cette hausse du trafic aérien. Il y a une concurrence aujourd'hui qui est très forte. Il y a des créations de compagnies dans tous les sens, dans tous les pays. Il y a les pays émergents, il y a les pays historiques qui voudraient rester, il y a les low cost qui attaquent le long courrier, il y a l'aviation d'affaires qui quand même se développe, il y a le cargo qui est toujours là. Donc, il y a une concurrence qui est extrêmement, extrêmement importante. Il n'y a plus le monopole d'une compagnie dans un pays. Prenons le cas de la France à Charles de Gaulle. Vous n'avez plus que Air France. Vous avez en moyen courrier EasyJet et en long courrier, vous avez Norwegian. Air France est aussi concurrencée à Orly par le groupe Dubreuil, donc French B et Air Caraïbes. C'est plus comme avant où il y avait par pays des compagnies nationales. L'écologie, l'écologie, elle est partout. Aujourd'hui, en tant que pilote, vous allez devoir vous justifier si vous prenez trop de carburant. Une compagnie comme Wiser sur un A320, c'est 300 kg auxquels vous avez droit d'extra carburant sans vous justifier. Dès que vous en prenez 400, il faut justifier pourquoi. Une compagnie comme Ryanair, par base, ils font un listing des gens qui sont le plus efficients en termes de prise de carburant. Donc ça, c'est pour des raisons de coût, mais c'est aussi pour des raisons écologiques. Vous avez aussi une demande des compagnies et des aéroports de sortir des traînées à l'atterrissage le plus tard possible. Tout en étant bien sûr stabilisé, mais ce n'est plus comme avant où on pouvait sortir des traînées et se stabiliser très tôt. Il y a une prise de conscience écologique au décollage. Vous allez avoir un flex pour les spécialistes d'Airbus et un TPR pour les spécialistes Boeing. En clair, une poussée réduite au décollage. Sur le Dreamliner, nous, on prend juste ce qu'il faut. Pas d'extra pour sauvegarder les moteurs, mais aussi pour des aspects écologie, de nuisances sonores, etc. Donc ça, au quotidien, l'écologie, elle sera dans votre métier de pilote tout en présente et de plus en plus. Et enfin, il y a un dernier aspect qui sont les temps de repos. Sur moyen courrier, dans une compagnie comme Wither, une compagnie low cost, moi, je travaillais en 6-2, 6-7. Donc 6 jours de travail, vous allez faire 6 matins levés tôt, 2 jours de repos, 6 jours où vous allez travailler la nuit et une semaine de repos ensuite. Ça passe extrêmement vite. Une compagnie low cost en courrier aujourd'hui, dans une escale comme Los Angeles ou New York, c'est 24 heures sur place. Donc vous devez l'intégrer en tant que pilote sur le fait qu'aujourd'hui, en escale, votre métier, vous êtes payé pour être reposé. Vous n'êtes pas payé pour aller visiter le pays et vous ne pouvez plus le faire. Vous n'avez plus le temps. Donc ce sont des contraintes nouvelles du métier et c'est ce qui impose un métier un peu différent de ce qu'ont connu nos aînés il y a 30 ans, il y a 40 ans. Alors concrètement, la préparation d'un vol moyen courrier. Alors déjà aujourd'hui, sur un vol moyen courrier, vous avez parfois 4 dossiers de vol à préparer pour 4 étapes, 4 legs. Donc ça demande une anticipation très grande de la météo, de l'emport carburant que vous allez avoir. D'autant plus que le temps d'escale est très très réduit. Parfois c'est 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, tout au plus. Donc pour arriver sur un A320 à décharger 186, 189 personnes en une demi-heure, plus faire le plein carburant, il faut être très coordonné, croyez-moi. Au début, vous allez penser que vous n'allez jamais y arriver. Alors bien sûr, au bout d'un mois ou deux mois, ça va vous paraître facile. Mais ça demande quand même une bonne coordination. Il y a en plus maintenant un temps d'immobilisation. La nuit, des avions très faibles. Je veux dire par là, un avion moyen courrier pour une compagnie comme Mouisea qui exploite 320. Vous allez atterrir à 8h du matin. L'avion à 6h, il est en ligne. Donc la maintenance, elle a 5h pour faire tous les checks routiniers et pour prendre en compte toutes vos remarques ou si vous avez eu une panne. Donc ça demande aussi, vous en tant que pilote, d'anticiper. D'anticiper en prévenant la maintenance par ACARS, d'anticiper en appelant le dispatch pour dire on a eu ça. Il faut beaucoup plus qu'avant anticiper des problèmes et faire en sorte que tout se déroule de manière nominale. Cabine haute densité, j'en ai parlé, mais ça a aussi une influence sur l'embarquement et le désembarquement. Aujourd'hui, les collègues OTC Steward ont à embarquer des jambes qui vont être très serrées à l'arrière et à embarquer beaucoup, beaucoup de monde. Donc en tant que pilote, vous devez être capable de coordonner tout ça. C'est plus comme avant. Pardon, je reviens à mon slide. C'est plus comme avant où vous aviez un peu plus le temps. Quand vous avez une heure ou une heure et demie devant vous, vous avez largement le temps de lancer l'embarquement. Sur un vol long courrier, c'est un petit peu différent. Ce qui va être très changeant sur un vol long courrier, c'est que vous allez rester dans l'avion pour une durée de plus en plus longue. On va prendre l'exemple du vol récent d'Airtail Finui-Papet de Paris. 16h30 de vol à 4 pilotes. Donc il faut anticiper énormément la météo sur toute l'étape. Il faut anticiper le fait que vous allez être 3 ou 4 dans le tout pit. Donc il faut veiller à la bonne coordination. Il faut veiller à avoir un bon CRM. Je veux dire par là, un bon facteur humain. Il faut avoir une bonne sociabilité. Il faut que tout le monde ait un rôle à jouer. Il faut que tout le monde ait sa place. Il ne faut pas se marcher dessus. Il faut créer une bonne synergie. Ça sur un vol long courrier, c'est primordial. Le commandant de bord doit aussi être capable de donner des rôles prédéfinis. Si vous partez à 3 sur un centre jeunesse et que vous êtes celui qui ne pilotez pas, il ne faut pas vous vous ennuyer. Donc il faut que vous ayez des choses à faire comme pour avion. Il faut vraiment, il y a une donnée très importante de synergie d'équipage sur un vol long courrier. Il y a aussi le fait que vous allez être très longtemps, je l'ai dit, dans la carlingue. Donc il faut anticiper des problèmes comme le fait que qui va prendre le premier repos. Donc vous n'allez pas boire un litre de café si une heure après le décollage vous êtes en couchette. Il faut anticiper tout ça. Il faut anticiper des besoins physiologiques. Il faut anticiper le repos. Il faut anticiper même ses problèmes personnels puisque pendant 16h30 de vol, vous vous êtes coupé du monde. Vous n'allez pas pouvoir gérer un problème à la maison. Ce genre de choses. L'interaction homme-machine, ça j'en ai parlé, c'est aussi absolument primordial parce que sur un vol long courrier, vous allez attaquer des choses un peu plus complexes comme la navigation en nord-atlantique, la navigation Nat Hatchele pour les spécialistes. Ça c'est encore un peu rustique. Vous allez travailler en HF, donc en ondes longue portée. Donc c'est une intégration un peu plus complexe que sur un vol moyen courrier ou un vol moyen courrier. C'est comme un vol d'aéroclus. Vous faites un Paris-Toulouse, vous regardez par la fenêtre, vous avez tous les aéroports. Vous êtes en France, vous connaissez bien. Sur un vol long courrier, c'est un peu plus complexe. Alors les différentes clés pour réussir ce métier de pilote de ligne. La première clé pour moi, c'est de se maintenir en forme. Et là, il n'y a pas de choix. C'est comme une préparation physique pour un athlète. La constance est vraiment la clé. Le planning type d'un pilote, pour être capable d'absorber 6 matins le véto, il faut être en forme. Il n'y a pas vraiment le choix. La qualité de l'air à bord, sur un Arbus A320, généralement sur tous les avions un peu anciens, l'air est prélevé sur les moteurs. C'est de l'air qui est filtré. Donc bien entendu, les filtres peuvent avoir un petit souci. Vous allez respirer de l'air qui est très sec, qui n'est pas forcément de bonne qualité. Donc moi, je me souviens quand je faisais Londres, Tel Aviv, Londres, on arrivait au bout de 13 ans d'amplitude. On avait parfois les mains, les avant-bras un peu rouges parce que l'air est très sec. Donc il faut se maintenir en forme pour ça. Et enfin, car votre métier, ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir une performance identique chaque jour. Un pilote de ligne doit être constant. Il ne peut pas y avoir un jour où il est très bon, un jour où il est beaucoup moins bon. Alors bien sûr, tout le monde est humain. Il y a des jours meilleurs que d'autres. Mais vous devez avoir une certaine constance dans votre métier de pilote. Le maintien des compétences. Aujourd'hui, le développement des avions, il est encore plus rapide qu'avant. La concurrence Airbus, Boeing, elle est très forte. Donc les compagnies et les constructeurs mettent en permanence à jour leurs aéronefs, leurs procédures. Vous allez avoir des butins constructeurs. Donc ça s'appelle OIB chez Airbus Operating Engineering butins. Il y a l'équivalent chez Boeing. Vous allez avoir des consignes équipage. Parfois on en a 3 à 4 par semaine. Donc ça peut être de changer une procédure de vol. Ça peut être une nouvelle règle sur la navigation en France Atlantique. Vous allez avoir un maintien des compétences dû à vos qualifications machines. Et vous allez avoir une évolution technologique très rapide. Par exemple, l'A320 en 30 ans, il a énormément évolué. Ce qu'ils appelaient le backup speed scale. Enfin, ce qu'ils appellent toujours le backup speed scale qui est le fait de piloter. Vous avez une photo, la vitesse de l'avion sur l'incidence de l'avion. Avant, c'était un sous-menu dans le FMS. Une fois vous l'activiez, c'était non réversible. Maintenant, c'est un bouton réversible à côté de votre PFD pour les spécialistes. Donc à côté de l'horizon artificiel dans le cockpit. Tout ça, ça impose une mise à jour des compétences très très forte et un goût pour le fait d'apprendre, le fait de se former en permanence. La vie personnelle, elle est un peu plus complexe qu'avant. Pourquoi ? On en a parlé. Il y a souvent l'expatriation. Vous allez partir loin. Vous allez parfois donc partir avec votre famille ou vous allez la laisser en France et vous allez faire ce qu'on appelle du commuting. Ça demande quand même une réflexion avec la famille, avec les proches. Je vois parfois des collègues laisser leur famille. Ce n'est pas possible pour eux. Ou je vois des gens qui n'ont pas l'envie ou le goût de partir à l'étranger avec la famille. Et à contrario, je vois des gens qui ont anticipé avec leur famille le problème et qui le vivent très bien, qui le vivent comme quelque chose d'intéressant. J'en parle dans le livre. Il y a un collègue avec Dominique Français avec qui j'ai volé comme un homme de bord. Un ancien de l'armée de l'air qui est à Bucarest. Il vit avec sa femme et ses enfants. Ils sont très heureux. Mais en tout cas il faut l'appréhender. Il faut en parler avec vos proches. Le rythme des vols, on en a parlé quand vous allez faire même à 5-4. A 5-4 ça va très vite parce que vous faites cinq jours de vols et après sur quatre jours vous allez faire votre course, votre ménage. Vous allez voir les amis. Donc les quatre jours ils sont vite passés. Plus le fait de se reposer. Il faut l'avoir anticipé. Il faut l'appréhender. Et les escales. Je suis désolé de dire ça pour les fans d'escale mais aujourd'hui donc elles sont beaucoup plus courtes. Donc le fait d'être pilote pour visiter le pays. Alors oui c'est toujours le cas. On ne va pas se mentir. Vous arrivez toujours à visiter un peu New York ou San Angeles. Mais ça reste très très court. Personnellement sur une escale comme New York, c'est une heure de promenade sur 24 heures. Vous allez dormir, petit déjeuner, vous allez vous balader une heure et après vous allez vous recoucher. Il faut être enfant pour le vol du retour. Donc c'est quand même moins exotique, moins plaisant qu'avant en terme d'escale. Encore une fois rien de bien méchant mais il faut que vous l'ayez appréhender et anticiper. Parlons à présent un petit peu du Covid. Alors j'ai énormément de questions. Alors sur le Covid, je ne vais pas aller trop loin. Je suis quand même un petit peu hors de ma zone de confort et malheureusement on ne peut pas prédire l'avenir. Si on pouvait le faire, les compagnies aériennes feraient des plans de développement ou de remise en service des avions qui seraient efficaces. Aujourd'hui malheureusement tout le monde avance un petit peu au jour le jour. Il y a quand même quelques faits intéressants. Déjà il n'y a pas de comparaison possible avec la crise de 2008. La crise de 2008 c'est une crise purement économique. Là on est dans une crise sanitaire à la base. La crise de 2008 c'était une crise structurelle. Là dans une crise de conjoncture. Il y a un virus qui circule. Ensuite c'est surtout quand même un problème de santé. Moi je ne veux pas que les gens l'oublient. Il y a pendant qu'on parle des gens qui décèdent de ça. Et ça ce n'est pas drôle. Donc c'est surtout un problème de santé. Donc la première priorité avant de parler de l'aspect économique qui bien sûr pour les gens est un vrai problème. Il faut aussi parler de santé. À partir de là quels sont les scénarios possibles ? Quand on fait la synthèse un petit peu des compagnies, il y a en gros trois scénarios qui sont évoqués. Il y a le scénario standard qui est une reprise des vols entre septembre et avril de l'année prochaine. Et avec un retour à la normale courant été 2021. Ça c'est le scénario à peu près normal abordé par tout le monde. Après il y a le scénario optimiste qui dit on maintient les avions en stand-by en état de vol en 24 heures. Et si on trouve un vaccin ou si tout le monde a des masques ou si la population est protégée par différentes raisons. Ça peut être le fait d'être immunisé. Ça peut être plein de raisons que les scientifiques vont approuver. On remet les avions plus vite en vol parce que les gens vont être rassurés, ils vont voyager, ils vont avoir envie de voler. Ça, ça nous donne une reprise progressive des vols courant l'été. Il y a enfin un scénario qui n'est pas pessimiste qui est de dire le virus il va falloir vivre avec parce qu'il va continuer de circuler. Donc il va falloir attendre que tout le monde soit un petit immunisé. Donc les gens en attendant vont avoir peur de voyager. Il va falloir porter des masques. Et ça, ça nous amène un retour à la normale. Dans trois ans en gros. Donc à partir de là, il faut bien appréhender les choses. Il faut bien voir un petit peu quelles va être les répercussions sur le métier de pilote. Donc en ce moment j'ai beaucoup de demandes de jeunes qui veulent faire pilote et qui, et c'est bien légitime, ont du mal à appréhender l'avenir avec ce coronavirus qui circule. Alors quels sont les conseils que personnellement je donne ? Première chose, privilégiez les citaires gratuites. On a la chance en France d'en avoir avec les cadets à France, avec les EEP et là. Personnellement je ne connais pas d'autres écoles de filières gratuites dans le monde. Si vous en connaissez, je suis très heureux de les lire mais je n'en connais pas. L'armée. L'armée de l'air ça peut être un très bon moyen de voler. Alors il faut bien sûr aller pas à l'armée pour ensuite être pilote de ligne. Aller à l'armée parce que vous voulez être pilote de chasse. Mais c'est aussi un moyen de se former au fait de voler et après de bifurquer dans le monde de l'aviation civile. Si vous n'avez pas accès à ces filières, personnellement je recommande de faire un double diplôme. Alors par exemple il y a l'IPSA, l'école d'ingénierie IPSA qui fait un double diplôme bachelors en ingénierie ATP et théorie. C'est un bon investissement. Je sais qu'à Tours il y a un projet entre l'école de pilotage de Tours et l'ESEM, l'école de commerce. C'est un moyen d'assurer vos arrières et de pouvoir travailler au sol temporairement si vous avez du mal à trouver un emploi de pilote. Et enfin le dernier point, vous devez être capable d'accepter des conditions malheureusement modestes pour voler. Le sésame pour entrer en compagnie aérienne, ce sont les heures de vol. Donc vous devez être capable d'aller piloter un sesta caravane en Indonésie, d'aller en Afrique s'il y a une bonne opportunité. Le voyez pas comme une contrainte, voyez-le comme une belle expérience. Mais malheureusement souvent les salaires associés sont plus faibles. Donc vous devez aussi appréhender cette caractéristique. Pour ma part, j'ai fait trois mois avec un sela extrêmement modeste. J'en parle sur YouTube. Voilà c'est une belle expérience, c'est un moyen de commencer mais pendant ce temps là il faut vivre, il faut payer les factures et il faut manger. Pour ceux qui veulent aller plus loin après cette petite conférence, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube. Je regarde les commentaires tous les matins et tous les soirs. J'ai beaucoup de demandes sur Instagram et sur LinkedIn. Donc je demande aux gens de centraliser un petit peu les commentaires sur YouTube. Je vous réponds, c'est promis. Si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas vu. Donc remettez-le moi mais je prends quand même le plus grand soin pour répondre à tout le monde. Je veux vraiment qu'il y ait un dialogue. Le but encore une fois, ce n'est pas de parler tout seul dans mon coin mais d'avoir un dialogue avec vous, de connaître aussi vos bons plans, vos filières et ce que vous allez faire. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette conférence. On va passer à la deuxième partie qui est la plus importante sur votre question. Mon livre est disponible sur Amazon. J'espère qu'il va vous plaire. Je l'ai écrit avec tout mon coeur. Je suis loin d'être un écrivain mais je suis un pilote qui voulait raconter son quotidien et qui voulait essayer partager avec les autres. Maintenant je vous écoute avec grand plaisir sur vos questions. Alors première question. Les KD vont probablement être stoppés. En tout cas, ils vont être affectés au sol pour le moment. Alors moi de ce que je sais des KD, je pense que Jérémy tu parles des KD Air France. Je sais que pour l'instant il y a les PSY2, donc la partie entretien qui est stoppée pour tout le monde. Après, est-ce que Air France va les maintenir en période de crise ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas en secret malheureusement de la compagnie Air France. Ce qui est sûr c'est que si on fait un retour à le passé, il y a le fait qu'ils avaient arrêté des KD pendant une longue période pour justement ne pas avoir à recruter des jeunes et après les laissés sans emploi. Donc est-ce qu'ils vont le faire ? Visiblement ils vont absorber ceux qui sont déjà sélectionnés, ça c'est un premier point. Et en ce moment si vous allez sur le site, je l'ai fait hier soir, d'Air France, vous voyez qu'ils stoppent les entretiens, les PSY2. Je sais aussi qu'il y a pour l'instant une priorité qui va être donnée aux gens de hop puisque il y a des réorganisations apparemment qui se font en interne. Donc pour l'instant c'est un peu le flou artistique. En tout cas si vous êtes jeune pilote et que vous voulez devenir pilote de ligne, pardon jeune et que vous voulez devenir pilote de ligne, ça vaut le coup de jeter un oeil au cas d'Air France et de suivre le site internet d'Air France qui est vraiment la seule source officielle. Souvent j'ai des gens qui me disent j'ai lu sur tel forum etc. Focalisez-vous sur le site d'Air France. Je pense qu'ils ont l'information qui va bien et que pour vous ce sera pratique. Deuxième question, quel est l'avenir des vols norvégiennes au départ de CDG ? Alors ça je ne sais pas. Je sais que les compagnies avancent vraiment au jour le jour. Pour l'instant les pilotes de norvégiennes basse Paris pour dire ce qui est officiel, bien entendu j'ai pas le droit de parler de ce qui n'est pas officiel, sont en chômage partiel comme les pilotes d'ailleurs d'EasyJet basse Paris. L'avenir je pense pour toutes les compagnies aériennes, il va dépendre de l'offre et de la demande. Nouvelle question, quels sont les diplômes compétences annexes les plus appréciés par les compagnies pour aller sur des postes liés à des pilotages ? Alors ce qui est beaucoup apprécié c'est une compétence technique SOL, ingénieur, technicien, enfin tout ce qui a entré avec le SOL que vous allez typiquement apprendre dans un cursus d'ingénieur. Il y a aussi le management aéronautique, je crois que l'ENAC propose en partenariat, enfin c'est plutôt dans l'autre sens, c'est Toulouse Business School, partenariat ENAC propose un bachelor en aviation management. Ça ce sont des compétences très appréciées parce que les compagnies, pour des postes quand même réglementaires en compagnie aérienne, il vous faut une approbation de l'EASA, de l'autorité ou de la DGAC. Et ces postes-là sont soumis à l'approbation de votre CV. Et les autorités, bien entendu, vont plus naturellement approuver un CV d'une personne qui a un bachelor ou un diplôme d'ingénieur que quelqu'un qui n'est que pilote. Pour parler de mon expérience chez Wither sur A320, tous les postes liés au SOL c'était marqué bachelor minimum. Donc ça ce sont des compétences appréciées. Après les compétences en elles-mêmes, c'est tout ce qui est compagnie aérienne. Donc la qualité typiquement, la formation, tout ce qui est managériale, tout ce qui est maintenance aussi aérienne. Ce sont des compétences appréciées. Nouvelle question, est-il encore possible aujourd'hui d'obtenir un job en aviation d'affaires pour un jeune pilote ? Alors l'aviation d'affaires c'est vraiment un cas à part. C'est très rare qu'ils prennent des gens qui ne connaissent pas du tout. Il y a quand même beaucoup de recommandations en aviation d'affaires. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Et c'est normal, ce n'est pas du faux piston entre guillemets. C'est le fait que quelqu'un qui achète un jet d'affaires, à cette station jet, ça coûte 9 millions de dollars à acheter. Il faut que le propriétaire de l'avion, il soit à 100% certain de la personne qu'il amène dans son avion. Donc les compagnies prennent des garanties. Donc oui, ce sera toujours possible de rentrer dans l'aviation d'affaires. Mais c'est toujours très dur d'y rentrer parce qu'il faut comme ça arriver à se faire connaître et à ce qu'il soit sûr de vous. Si vous voulez faire de l'aviation d'affaires, moi je vous recommande, encore une fois je vous renvoie à ma vidéo YouTube, mais vraiment d'avoir des compétences spécifiques, des compétences de discrétion, des compétences de service aux clients, de luxe même j'ai envie de dire, avoir une prestation. Vous ne pouvez pas dire non à un client d'aviation d'affaires. Donc ça, ce sont des compétences à développer par exemple, je ne sais pas moi, en travaillant dans des bars, en travaillant dans des hôtels, en appréhendant bien le monde de l'aviation d'affaires. Pourquoi moi j'ai réussi à y rentrer ? Parce que j'avais fait 9 mois chez Dassault et que Dassault c'est de l'aviation d'affaires. Donc voilà, il y a aussi le fait que en aviation d'affaires, souvent il faudra malheureusement se financer une qualification de type. Quel impact de la pandémie sur ton travail, baisse du nombre d'heures de vol, salaire, maintien de ta licence ? Alors, beaucoup de compagnies aériennes sont en chômage partiel, donc ça c'est le cas aujourd'hui dont j'en ai parlé. EasyJet France est en chômage partiel, Norvégiène France est en chômage partiel. Donc on ne vole plus et si on va revoler, je pense que ça va être très tôt. C'est pareil pour tout le monde, il n'y a plus de vol Corsair en ce moment, il n'y a plus de vol Air Caraïbe, etc. Donc au niveau salaire, on a le barème appliqué de la loi du pays, donc en France de la loi française par rapport au chômage partiel. Et pour le maintien des licences, alors ça c'est géré au niveau de l'autorité de l'EASA sur le fait qu'il y a eu différentes prérogatives. Donc en gros, il y a des licences qui sont prorogées de facto. Par exemple, je sais que pour les qualifications SEP, pour ceux qui ont des qualifs SEP, il y a je crois 6 ou 8 mois, quelque chose, qui ont été prorogées. Il y a 3 mois sur le médical. Il y a le fait que les compagnies ont le droit de proroger des licences avec des formations à distance et non plus des simulateurs. Ça encore une fois, c'est géré non pas au niveau compagnie militaire, mais au niveau des autorités. Donc c'est valable pour toutes les compagnies en Europe. Et c'est très bien, c'est vraiment très bien fait en ce moment. C'est faire une bonne intelligence pour maintenir les compétences des pilotes tout en ayant des souplesses administratives. Parce que bien évidemment, on ne peut même plus envoyer les pilotes au simulateur. Nouvelle question, est-il intéressant aujourd'hui à ton point de vue de se lancer dans les qualifications CPL, IR, ME, MCC ? Alors pour moi, je l'ai dit, oui en filière gratuite. Et sinon, faites des filières double diplôme pour avoir encore une fois une assurance derrière et pouvoir travailler au sol. Si vous avez 18 ans et vous faites un bachelor double diplôme à TPL théorique, en trois ans, vous avez un bachelor à un TPL. Et après, en un an de plus, vous avez votre formation pratique. Donc, vous sortiez de l'école de pilotage à 22 ans ou à 21 ans, ça fera zéro différence. Par contre, vous pourrez aller taper à la porte d'Airbus et dire voilà, cherche un emploi s'il n'y a plus d'emploi dans les compagnies aériennes. Donc, ça me permet quand même, je trouve ça assez judiciaire en ce moment, de ne pas se lancer dans une formation payante. Voilà. Je pense que, honnêtement, aujourd'hui, personne ne se prévient à l'avenir. Si vous regardez la presse au niveau des compagnies, les compagnies qui ont les meilleurs spécialistes avancent vraiment au jour le jour. Et ça va être le cas au niveau du déconfinement. Ça va être le cas au niveau de ce que feront les Etats-Unis. Si les Etats-Unis rouvrent leurs frontières, ça n'aura pas la même donne que si elle l'a surmise. Au niveau de la France, bien sûr, si Emmanuel Macron laisse les frontières hors Schengen fermées, ça n'aura pas la même assistance que si ça les réouvre. Donc, vous n'avez pas les clés. Donc, assurez vos arrières avec un double diplôme. Alors, nouvelle question. Comment sont les rapports pilotes contre l'aérien ? Y a-t-il plus de contraintes pour les pilotes ? Alors, les rapports, ils ont évolué avec maintenant le CP-DLC. Donc, le CP-DLC, c'est un système de communication digitale de messages entre le contrôleur aérien et le pilote. Par exemple, si vous demandez à changer de niveau et que vous êtes connecté en CP-DLC, vous allez dans un menu comme sur un iPad et vous cliquez, demande tel niveau pour telle raison. Et il vous répond oui ou non. Donc, il y a un peu moins de contraintes de discussion orale qu'il y avait à l'époque. Il y a plus de discussion comme un SMS qu'on envoie. Ça, ça a beaucoup évolué. La France commence à être équipée de CP-DLC. Tout l'Angleterie, les Etats-Unis ne le sont pas. Mais ils le sont pour la clairance seule. Quand vous êtes au départ en sol et que vous demandez votre clairance de départ, vous faites un login sur KUSA, qui est le login des USA, et vous demandez votre clairance. Et il vous renvoie à autoriser tel niveau de vol, tel départ de New York, tel transpondeur. Donc, il y a moins qu'avant de discussion, y compris sur l'Atlantique. Et ça, c'est super parce qu'avant, vous deviez veiller une HF et une HF, je ne sais pas si vous le savez, mais comme ça, les ondes ricochent sur l'atmosphère. Ça fait un bruit excellent en permanence. Donc maintenant, vous établissez la collection une fois. Après, vous êtes connecté CP-DLC. Donc, vous parlez par SMS, entre guillemets, avec le contrôleur. Donc, il y en a moins qu'avant. Y a-t-il plus de contraintes pour les pilotes ? Non, il y en a même plutôt moins. Puisqu'encore une fois, il y a cette communication digitale. Il y a aussi le fait que le contrôleur maintenant peut voir ce que vous avez inséré dans votre FMA. Par exemple, FMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où vous sélectionnez les modes. Vous le voyez dans l'image qui est derrière moi. Donc, le mode du pilote automatique. Donc, s'il vous dit descendez le niveau 120 et que vous avez sélectionné 110, il va vous rappeler, il va vous dire que vous avez dit descendez le niveau 120. Alors, ça a été aussi mis en place après, enfin ça a été très… Il y a eu beaucoup de promotions après le crash de la German Wings pour voir si malheureusement quelqu'un met le niveau 100, enfin par exemple, le niveau 0 sur une descente. Mais mis à part ça, ça permet quand même de cross-checker les données. Comme il y a quand même une hausse du trafic aérien, il y a un crochet qui est plus important qu'avant. Question de Félix. Penses-tu qu'une expérience de quelques centaines d'heures d'instruction SEP en aéroclub soit un réel avantage par rapport à un low timer ? Oui Félix, je pense que toute heure de vol est bonne à prendre. Un de mes meilleurs amis, il se reconnaîtra s'il y aura cette conférence. Il est rentré sur A320 après 1000 ou 1200 heures à l'aéroclub. Dans tous les cas, il faut voler. Donc, si c'est que l'aéroclub, c'est que l'aéroclub. Mais il faut vraiment voler. C'est mon point de vue. Vous allez avoir l'expérience. Et plus vous aurez l'expérience, plus vous allez ouvrir des portes. Parce qu'en faisant de l'aéroclub, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a un beach 90. Et après, vous allez commencer à avoir des heures turbines. Donc oui, c'est un avantage. Il faut voler. Je sais qu'à des sélections, je ne vais pas citer la compagnie, mais quelqu'un qui s'est pointé pourtant avec un très bon CV, le rencontreur lui dit, mais ça fait un an que vous n'avez pas volé. Vous n'avez même pas fait une oreille en club. Non, il a été boulé. Il n'a pas été pris. Donc oui, je pense que voler en SEP, c'est très bien. Il ne faut pas oublier que ce sont aussi des heures commandant de bord. Et ça, c'est important. Et je vais finir là-dessus. Ce sera aussi un atout énorme une fois que vous serez en compagnie et que vous voudrez prétendre à des postes d'instruction. Vous êtes, je ne sais pas moi, copilote. Vous voulez faire SFI sur simulateur. Vous allez forcément passer à l'entretien. Vous dites à votre compagnie, mais moi, j'ai fait une instruction, etc. Ah oui, très bien, très bien. Oui, Félix, je pense que ce soit, c'est un avantage. Il faut voler. Concernant l'environnement, Norvégienne fait-il par exemple du One Engine Taxi ou autre procédure ? Alors, Norvégienne, non sur 787. Il y a des contraintes techniques par rapport à l'avion. Je ne connais pas de compagnie non courrier qui le fait. Et je mets un bémol à ça. Il faut quand même préchauffer les moteurs. Donc, c'est entre 3 et 5 minutes selon les avions. Donc, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Sur moyen courrier, EasyJet Wither le fait. Mais le One Engine Taxi, ce n'est pas forcément gagnant en raison justement de ce temps nécessaire de préchauffage des moteurs avant de mettre la puissance décollage. Donc, c'est souvent par aéroport que les compagnies le proposent. En tout cas, pour répondre clairement à ta question, long courrier, on ne le fait pas. Et moyen courrier, on le faisait. Mais ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas de couper un moteur. Je mets un warning là-dessus. Par exemple, sur la 320, il faut activer une pompe de transfert hydraulique parce que sinon, vous allez perdre de l'hydraulique associée au moteur. Donc, ce n'est pas si évident. Selon toi, avec la situation actuelle, est-il envisageable de trouver un travail de pilote très variable, petite compagnie en sortie de formation ? Ou plutôt privilégier un passage d'un EFI ? Alors, Vincent, c'est malheureusement très difficile. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal pour prédire l'avenir parce qu'en clair, la situation actuelle, quand tu veux dire actuelle, c'est de maintenant à les deux prochaines années. Ça va vraiment dépendre. Si on trouve un vaccin et qu'on le met à tout le monde, ça va repartir. Sinon, ça va être compliqué. En tout cas, en ce moment, faire un double diplôme, faire un EFI, ce n'est jamais une mauvaise idée. Il faut attention, il faut en avoir les moyens ou en tout cas, il faut aussi faire une liste une en aéroclub. Trouver un travail de pilote, oui, ce sera toujours possible. C'est juste plus difficile qu'avant. Après, ce qui est possible de faire, c'est de l'instruction en aéroclub bénévole. Parce que là, vous allez former souvent des gens qui font ça en loisir le week-end. Donc, ce sera possible. Mais ça va rester, ça va être plus compliqué. Il faut comprendre que le marché des pilotes de ligne, c'est un cycle. Donc, l'astuce, c'est de se former quand ça ne recrute pas. Donc maintenant. Et d'espérer que quand vous allez sortir des écoles de pilotage, ça va repartir. Mais de savoir quand ça va repartir, si on pouvait prévenir l'avenir, on serait riche. Donc, il faut miser là-dessus. En tout cas, ce que je recommande, c'est d'être prudent, fidèle, gratuite, double diplôme. Et oui, peut-être un EFI pour pouvoir voler ou autre chose. Si vous êtes passionné d'informatique, moi j'ai un ami qui fait ça en ce moment. Il se forme en informatique. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il vaut mieux travailler trois mois comme programmeur et gagner de l'argent et vivre que se retrouver au chômage. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez être pilote, il faut être le plus proche possible du cockpit. Donc, c'est mieux de faire instructeur. Et si ce n'est pas ça, c'est mieux de travailler en compagnie aérienne au sol que de faire du management, je ne sais pas moi, en géopolitique ou ce genre de choses. Il y a été toujours aujourd'hui beaucoup de collisions. Éviter de justesse avec des reticaces allant plus loin que la simple information. Alors beaucoup, la réponse, elle est non parce que les reticaces donnent l'information assez tôt. Ça fonctionne très bien. Et en plus, c'est le reticace 7.2, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr du choix. C'est un 7.2 qui aujourd'hui a beaucoup plus de résolution possible. Donc, éviter de justesse. Le mot est trop fort. Par contre, il y a des reticaces information et il y a des reticaces résolution. Pour parler de mon cas, de ce que je connais, je suis pilote de ligne depuis 2011. J'en ai eu un une fois en moyen courrier sur 1.320. Mais ce n'était pas éviter de justesse. C'est souvent en fait le fait que le ticket, si vous avez un taux de descente ou une montée trop important, donc une vitesse de rapprochement trop important, il va se déclencher. Même si, pardon, vous avez un niveau, un level off comme on dit. Vous allez arrêter votre descente dans une seconde ou deux secondes. Il ne le sait pas forcément. Moi, j'ai eu ça une fois en descente et il s'est activé alors qu'on était en train. Enfin, le pilote automatique était en train d'arrêter la descente. Mais ce n'est pas bien méchant et c'est une manœuvre. Il ne faut pas le voir trop comme une manœuvre d'urgence. C'est une manœuvre dont on a l'habitude en simulateur. Nouvelle question. Quels sont les axes d'amélioration du contrôle aérien pour améliorer la sécurité et le service rendu ? Alors, vaste question. Premier point, il y a la généralisation des radars sols. Je fais référence au crash de Telerife il y a 30 ou 40 ans. Je ne sais plus exactement l'année. Enfin, 70 je crois de mémoire, mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc ça, c'est le premier point. Tous les aéroports ne sont pas encore dotés. Il y a le fait, par exemple, d'améliorer les radars des contrôleurs aériens. Donc, comme je l'ai dit, au report de ce que vous avez sélectionné dans l'avion, peut-être plus d'informations. Il y a l'amélioration surtout de la précision de navigation dans les avions. Le PRNAV entre un 757 et un 787, ça n'a plus rien à voir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au-dessus de l'Atlantique, on fait ce qu'on appelle du offset. C'est-à-dire qu'on sépare les avions latéralement pour éviter plein de choses comme les turbulences de sillage, comme une meilleure séparation, etc. Aujourd'hui, on est autorisé à le faire à 0.1 nautique. Alors qu'avant, c'était 1 nautique, 2 nautiques. Donc ça, ce sont des améliorations. En gros, pour répondre très clairement à ta question, précision de navigation, ça c'est important. En 2, amélioration des radars, donc généralisation des radars sols et amélioration de ce que le contrôleur aérien voit. Et on peut quand même l'englober aussi, c'est quand même encore l'amélioration des petits casses pour anticiper davantage. Alors ce n'est pas du contrôle aérien, mais c'est une barrière ultime pour encore une fois éviter les collisions et améliorer la sécurité aérienne. Je vois Chloé, Ténéry 77. Voilà, fin 70. J'étais pas trop mal. Merci Chloé. Clément, jumpsit en vol toujours possible après le Covid-19. Alors, je suis désolé Clément de te casser le mythe, mais le jumpsit n'était pas possible dans un très grand nombre de compagnies. Voilà, c'est pour parler des miennes. Ce n'est pas possible si tu n'es pas membre de la compagnie ou inspecteur. Enfin, il faut quelque chose de très très réglementé. On n'a plus le droit depuis longtemps de prendre des gens en jumpsit pour la bonne et simple raison, sûreté. C'est-à-dire que si tu veux faire de la sûreté, si tu donnes l'accès au poste à tout le monde, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je ne sais pas ce qui se fait trop en France. Mais en tout cas, je sais que Wizards, ce n'est pas possible. Et Norvégiennes, ce n'est pas possible. On peut accueillir du monde dans le cockpit, mais moteur éteint avant le départ ou après et pas sur les vols Amériques parce que là, c'est une contrainte de législation américaine à partir du moment où vous lancez l'embarquement, porte du cockpit fermée. Donc, ça reste très contraignant pour aller dans le cockpit malheureusement. Pour les passionnés qui veulent voir les cockpit de près, moi, je recommande d'aller voir des simulateurs en grand public. Alors, je ne vais pas les citer. Je ne suis pas là pour faire de la pub. Mais il y a quand même beaucoup de simulateurs grand public qui sont accessibles pour des tarifs qui ne sont pas ou peu importants. Enfin, je veux dire, c'est une centaine d'euros, je crois, de l'heure. Si ça vous donne quand même l'accès à un cockpit d'avion, le jumpsuit malheureusement, ce n'est plus trop possible. Alors, Clément qui dit, je vais poser des questions par rapport à AF qui l'autorise. Alors, ça, je ne sais pas Clément pour être franc avec toi. Je ne sais pas ce que la compagnie Air France propose et dans quelles conditions. conditions. En tout cas, la mentalité anglo-saxonne, ce n'est pas d'accès au poste pour des raisons, je dis, de sûreté. Voilà. Donc, ça, ce ne sera pas possible. Et c'est aussi, ça a été renforcé par le crash de la Jamal Wings. Andreas Lubitz l'a fait que l'accès au poste est quand même très réglementé. On a gardé le fait que quand quelqu'un sort du cockpit, une hôtesse ou un steward rentre. Mais voilà, sur les aspects sûreté, ça reste très compliqué. Après, il y a des contraintes des pays. Les Etats-Unis ou d'autres. Mais ils vont garder la jumelle des fois à l'atterrissage. Donc, s'il va précaire dans le poste, vous avez des inspecteurs au pied de l'avion à l'arrivée. Donc, ça reste très difficile d'accès. Romain, sur ta carrière jusqu'à maintenant, quelle QT as-tu financée par toi-même si ce n'est pas indescrit ? Alors, la seule QT que j'ai vraiment financée, c'est la QT Citation Jet. La première QT comme malheureusement beaucoup de jeunes, mais j'ai eu un bon prix. Alors, souvent en grattant les écoles de pilotage, vous arrivez à avoir un bon prix. Donc, c'est la seule QT que j'ai vraiment financée. La Calif Airbus A320, j'ai bénéficié du fait que Weezer en payait une partie à l'époque. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. En gros, 15 000 euros sur les 30 000 et les 15 000 autres euros, vous les financez vous-même en prélèvement sur le salaire tous les mois sur 3 ans. Et si vous restez 3 ans et 1 mois, ils vous rendent 7 500 euros. Donc, 15 000 pour eux, 15 000 financés pour vous sur 3 ans remboursés de 7 500 euros si vous restez 3 ans et 1 mois. Et Norvégienne, c'est financé par la compagnie aérienne. Ou en étant, en ce qui concerne le 737 MAX, c'est une excellente question. Et on en est absolument nulle part à ma connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avion est toujours arrêté de vol. Donc, on n'a vraiment aucune info, en tout cas compagnie aérienne, on n'a aucune info officielle de remise en vol de l'avion. Alors que Boeing fait beaucoup d'efforts pour croiser régulièrement des mécaniciens de Boeing. Ils font énormément d'efforts de tests en vol pour remettre leur avion en vol. Et les compagnies en ont bien besoin. Surtout en ce moment, il faut savoir qu'en croisière en gros un 737 NG, donc l'ancienne version, c'est 1 200 par moteur de consommation. Et c'est 800 par moteur sur un 37 MAX. Donc, c'est 400 de gagnés par moteur en consommation. C'est énorme. Donc, on en a bien besoin de remettre ce 37 MAX en vol. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Alors, je ne suis pas qualifié 37. Pareil, je suis très en dehors de ma zone de confort. Mais il y a probablement un problème de logiciel. Ça, ça me paraît évident. Il y a peut-être un problème sur les moteurs aussi. Il y a peut-être un problème que la cellule générale du 737, c'est la même depuis 40 ou 50 ans et qu'il y a eu des évolutions moteurs. Alors, est-ce qu'il ne faut pas retravailler un peu les moteurs ou l'aérodynamique ? En tout cas, pour répondre très clairement à ta question, pour l'instant, on n'a pas de date de remise en vol du 37. Et on espère vraiment que ça va revoler au plus vite. A ton avis, jusqu'à quel âge est-il envisageable de faire une carrière de pilote trop vieux ? Alors, merci Jérôme pour cette question. Ça me permet vraiment de finir un point que j'essaie d'aborder et sur YouTube et dans mon livre. À savoir qu'il y a quasiment autant de parcours différents dans l'agriculture que de pilote. Et c'est génial parce que ça fait une richesse. Vous n'imaginez pas, quand vous faites 6 heures ou 7 heures avec quelqu'un et qu'il vous raconte son parcours en vous expliquant qu'il était avant, je n'en sais rien, moi j'en ai eu un, qu'est-ce qu'il faisait avant ? Il était juriste ou notaire. Qu'après il est devenu pilote, ça fait une richesse de discussion et une richesse même pour les compagnies de retour d'expérience très très forte. Donc, je pense que les compagnies le demandent. En tout cas, de ma toute petite expérience de recrutement, moi je trouve ça bien de voir des gens qui ont des parcours différents à condition, je mets un bémol, de quand même justifier bien la motivation. Quelqu'un qui vous dit j'étais notaire ou pas notaire mais qui était pharmacien et je voulais faire pilote parce que c'est mieux payé, ce n'est pas une justification. Donc, ça c'est bien. Après, je pense que quand même 40 ans me paraît un âge limite du raisonnable. Alors, ce n'est pas que moi qui l'invente, c'est parce qu'il y a des compagnies qui mettent des limites d'âge qui sont à 42, 43, 45 ans. Des compagnies asiatiques pour les postes de copilote. Il y a des compagnies même asiatiques pour les postes de copilote long courrier qui donnent 50 ans. Mais 10 ans pour acquérir l'expérience nécessaire, parfois ce n'est pas trop. Donc, de mon avis personnel, 40 ans, ça me paraît un âge limite. Je pense que si vous voulez faire pilote de ligne, vous vous formez, vous sortez même d'une école de l'ingénieur à 25 ans, vous pouvez travailler un petit peu, mais qu'à un moment donné, il faut plonger. Il faut y aller. Et après, vous vous trouvez un emploi de pilote. Mais autant, ça n'a pas grande différence si vous vous lancez à 22 ou 25 ans, ou 18 ou 21 ans, autant à 35 ou 40 ans, là, ça va quand même jouer. Bon, 40 ans me paraît un âge limite, mais ça n'engage que moins. Xavier, le moteur du 37 Max, c'est la moitié français ? Oui, Safran. Ben oui, oui, mais c'est vraiment le moteur, enfin les moteurs, c'est la grosse 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 évolution de ces dernières années. Le 87 avec ses moteurs Rolls Royce, c'est une énorme évolution, etc. Donc, il y a une course à la technologie, à l'évolution de technologie très forte. Donc, bien sûr, Safran est excellent, mais d'autres sont excellents. Rolls Royce sont très bons aussi. Et pourtant, partout, tout le monde a des problèmes de mise au point de la machine. Donc, voilà, mais ça a un côté extraordinairement positif, parce que ça permet quand même d'avoir des moteurs qui sont très faibles en consommation, qui sont très écologiques en rejet, en nuisance sonore. Donc, ne cassons pas la logique technologique et la logique d'évolution. Au niveau interaction homme-machine, Airbus ou Boeing, lequel est le plus intuitif d'un point de vue personnel ? Alors, je souris parce que c'est la question que j'ai très souvent Clément. Ça m'a fait l'objet d'une vidéo YouTube consacrée à ça. Alors, tu vas dire, je ne me mouille pas, mais il y a des choses bien chez les deux. Personnellement, ce que j'aime beaucoup chez Boeing, pour commencer par l'actualité, c'est le fait d'avoir les manettes de gaz qui bougent. Ça, c'est quand même bien. Ça permet quand même, en se tournant en un clin d'œil, de voir ce que fait l'avion ou ce que fait le collègue en termes de puissance appliquée. Ça, c'est quand même pas mal. C'est la logique qu'on apprend dès la première heure de pilotage. La deuxième chose qui est bien chez Boeing, c'est d'avoir les manches conjuguées. Ça, c'est quand même vraiment bien. Pareil, quand vous avez votre collègue qui pilote, vous voyez ce qu'il fait. Bien sûr, je fais référence malheureusement au Rio-Paris, mais ça, c'est quand même bien chez Boeing. Et le troisième point qui est bien, c'est sur le overhead, au-dessus, les switches ont la logique que quand c'est on, c'est vers l'avant, tout vers l'avant. Alors que Airbus, c'est tout vers l'arrière. Et ça, d'un point de vue, par exemple, lumière, je trouve ça plus logique d'éclairer devant soi. Après, Airbus, ce que j'aime, le premier truc que j'aime chez Airbus, je suis désolé de dire ça parce que ça ne va pas vous paraître une réponse de pilote, mais j'adore avoir une tablette devant soi. C'est quand même génial d'avoir une table devant soi. Et pas que pour manger, ça permet de poser une checklist. Ça permet de poser ses mains quand vous avez un problème. Ça permet quand on vous demande de suivre la consommation pour voir si vous avez une fuite, de prendre un papier et de noter la tablette devant soi. Génial. Ce que j'aime bien aussi chez Airbus, c'est tout ce qui est ergonomie et organisation. Vous regardez, vous levez les yeux. Airbus, c'est très organisé. Vous avez un panneau fuel, un panneau hydraulique, alors que Boeing, c'est dans tous les sens. Donc ça, Airbus, c'est super. Quand vous traitez une pâle, vous montez hydraulique et vous appuyez sur le bon bouton. Ça limite les erreurs. Et enfin, le dernier point que j'aime beaucoup chez Airbus, c'est l'ergonomie du mini manche. Vous l'avez quand même bien en main. L'ergonomie du mini manche. Pareil, l'ergonomie de la manette des gaz. C'est une petite manette. C'est une grosse manette. Ça, ça permet quand même d'être très posé, très détendu dans le pilotage. Voilà les trois avantages et inconvénients des uns et des autres. Pour faire la synthèse, il faudrait une petite manette des gaz d'Airbus qui bouge, un petit manche d'Airbus qui bouge avec une table devant soi. Bon, chaque constructeur a sa logique. Tout est bien dans tous les cas. Croyez-moi, je prends beaucoup de plaisir et vous allez en prendre aussi. Donc, pas de souci. Maxence, pour ou contre le tankering ? Et ma réponse, ça dépend. Il n'y a aucune règle sur le tankering. Ça dépend des circonstances. Si vous allez à New York l'hiver et que vous avez une chance que l'aéroport soit fermé, il vaut prendre 45 minutes d'attente parce qu'il vaut mieux attendre à New York que de dérouter à Providence ou à Boston. Si par contre, il fait grand beau, ça ne sert à rien d'en prendre. Pareil, si vous faites un vol Paris-Toulouse et qu'il y a un orage sur Toulouse, ça vaut le coup d'en prendre. Il n'y a vraiment aucun cas. Moi, ce que je voudrais témoigner, c'est que je n'ai jamais vu aucun commandant de bord prendre du carburant pour prendre du carburant. C'est toujours fait en excellente intelligence par rapport à la situation actuelle. Et avec l'expérience qu'ont les commandants de bord, ils vont très souvent toujours bon. Donc, il n'y a jamais, je veux dire par là que la pression entre guillemets des compagnies, elle est nécessaire mais elle n'est pas forcément utile parce que personne ne prend du carburant pour prendre du carburant. Et il n'y a encore une fois aucune compagnie qui va pousser un commandant de bord à aller dans une situation délicate. Le carburant, on comprend, il est toujours réglementaire. Au pire, vous n'avez pas d'attente, pas d'extra, mais il est toujours fait en excellente intelligence. Et il est fait avec l'expérience. Quand vous allez à Miami, là-bas en Floride, les orages, ils sont dix fois plus gros qu'ailleurs. Donc, vous prenez, vous allez prendre une arrêtante, c'est obligé. Donc, voilà Maxence. Le tankering, je suis pour, mais en bonne intelligence. Pas pour que ça coûte des sous à la compagnie, pas pour prendre du carburant pour rien, et pas pour non plus dérouter. Donc, il faut trouver le bon milieu, mais c'est pour ça qu'on est payé. On est payé pour prendre des bonnes décisions. Le secteur aérien sera amené à limiter, voire stopper les recrutements, y compris pour les postes au sol. Penses-tu qu'il s'agit d'une réelle assurance d'assurer vers un diplôme type ingénieur et espérer travailler au sol ? Réelle assurance, Jonathan, malheureusement non. En tout cas, ça met un atout supplémentaire, puisque si vous allez taper à la porte de Dassault, si vous n'êtes qu'avec un CPIR, vous ne pouvez pas prétendre au même poste qu'avec un diplôme d'ingénieur, un master en management ou un bachelor. Réelle assurance, non. En tout cas, ça limite le risque. Mais on travaille comme ça en aviation. On travaille à limiter le risque. Donc, ce qui va limiter le risque, c'est un double diplôme, ce sont vos heures de vol, c'est peut-être une qualif FI, c'est le fait de connaître du monde, d'être mobile, d'avoir la capacité malheureusement de financer une qualification de type. C'est beaucoup de possibilités. En tout cas, si je devais moi me lancer aujourd'hui dans une formation de pilote, je partirais sur un double diplôme. C'est intéressant, vous allez apprendre des choses. Et encore une fois, vous allez, mis à part, j'assiste quand même dessus, des filières gratuites, c'est vraiment le mieux. Si vous pouvez rentrer aux EPL ENAC, c'est jackpot. Ça va vous coûter zéro. Vous allez avoir une excellente formation. Il faut savoir qu'en période de crise, les EPL peuvent rentrer chez Altron, Alten, comme à des postes d'ingénieurs. Il y a aussi la possibilité après de remondir sur un Master Yatom Alnac, quand vous êtes EPL. Alors, moyennant une sélection, mais disons que c'est plus naturel que si vous venez de l'extérieur. Donc, ce sont vraiment des garanties, mais réelles assurances. Malheureusement, non, il n'y a pas de réelles assurances. La seule chose qui compte, c'est l'offre à la demande. Si vous n'avez plus de pilotes, les compagnies vont vous recruter. Elles vont trouver tous les prétextes pour vous recruter. S'il y avait trop de pilotes, elles ne vont pas vous recruter. Elles vont trouver tous les prétextes pour ne pas vous recruter. Donc, il faut trouver un juste milieu et il faut essayer de limiter le risque. Donc, double diplôme, qualif FI, connaissance, expatriation, qualif de type. Tout ce qui fait que vous avez le plus de chances possible de rentrer en compagnie aérienne ou en aéroport ou ailleurs en constructeur, etc. Je fais quand même une note d'optimisme, Jonathan. Les constructeurs ont quand même besoin de monde. Pas que par rapport à la demande des compagnies, mais par rapport à, on en a parlé, l'évolution technologique. Aujourd'hui, il y a énormément de besoins d'ingénieurs moteurs. Il y a énormément de besoins d'ingénieurs en interaction homme-machine. J'en ai pas trop parlé pendant la préparation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les scénarios que vous allez faire en qualification de type sur l'Aramus 320 ou sur Boeing, c'est les scénarios où vous allez vous taper une panne moteur quasiment à chaque séance de simu. Ça a été fait dans les années 60-70 quand vous avez beaucoup de panne moteur. Quelle est la probabilité que vous ayez une panne moteur aujourd'hui ? Elle n'est pas grande. Pour prendre quelque chose que je connais, dans toutes les citations jet du monde qui volent depuis 1970 et quelques, donc en 50 ans, il y a eu une panne moteur. Un avion qui a décollé au centre des États-Unis, je ne sais plus exactement, qui a un étage qui a cassé, faux moteur et son revenu. Il y a eu des coupures volontaires d'un moteur dû à des, je ne sais pas, de la fumée ou ce genre de choses, mais une panne moteur réelle. Ce n'est pas moi qui l'avente, c'est ce que nous a dit un instructeur de Flight Safety à Wichita. Il y a eu, donc la référence date quand même, elle est assez récente, elle date de 2014. Il y a eu une panne moteur en 50 ans. Par contre, quelle est la probabilité que vous ayez des bugs électroniques ? Tous les matins. Vous démarrez un avion quand il fait froid le matin, en plein hiver, vous allez y aller doucement. Donc, vous allez avoir plein de pannes. Aujourd'hui, il y a des réflexions, en tout cas c'était le cas, c'était une réflexion qu'on avait chez Wiser, de dire aux autorités, renvoyez les scénarios de qualification de type. Aujourd'hui, pour avoir votre licence, que ce soit initiale ou renouvelée, il y a obligatoirement une remise des gaz N-1, donc panne moteur, et une panne moteur, après W1. Bon, c'est très bien, mais peut-être il faudrait ajouter plus de panne électronique, plus de panne informatique. Donc, aujourd'hui, il y a énormément besoin de gens qui connaissent l'informatique, l'interaction en machine, la physionomie, pour que l'agonomie soit bonne, pour les vols de plus en plus en plus, tous ces secteurs. Alors, je ne vois plus de questions. N'hésitez pas, on a encore le temps, on a encore 20 minutes. Mais bon, s'il n'y a plus de questions, on arrêtera plutôt la conférence. Je vais attendre une ou deux minutes. Amory, voles-tu en aéroclub ? Amory, oui. La réponse, je vole en aéroclub à Saint-Cyr à l'école. Alors, je ne fais pas tout le temps, parce que je vous avoue que quand on fait 90 ans dans le mois sur un France 120, on n'a pas forcément envie d'aller tout de suite à l'aéroclub. Mais oui, je continue. Je recommande fortement de le faire pour maintenir les compétences de pilotage manuel. C'est une recommandation des autorités depuis la F-147 de plus piloter en manuel qu'avant. Donc, l'aéroclub permet de le maintenir. Ça permet de garder la compétence de savoir faire un tour de piste. Et je vous promets, quand vous ferez de l'avion en ligne, que quand on va vous dire au simulateur, faites un tour de piste, vous allez vous dire, oh là là, un tour de piste, ça fait longtemps. Donc, en aéroclub, ça permet de maintenir la compétence. Et c'est super sympa. Pour moi, c'est deux plaisirs de voler en aéroclub, de voler en aviation en ligne. Et j'ai essayé de vous l'inculquer à travers cette petite conférence. Mais pilote de ligne, c'est un métier. Alors que voler en aéroclub, si vous allez tout seul, ça peut être que un plaisir. Vous allez avec vos proches, vous faites le vol que vous voulez. Pilote de ligne, des fois, vous allez avoir à gérer le passager qui a trop but. Vous allez avoir à gérer le passager qui a peur en avion. Et vous êtes là pour ça. C'est votre travail. Alors qu'en aéroclub, c'est beaucoup plus ludique. Donc, faites-le pour l'aspect plaisir et pour l'aspect maintien des compétences. Clément, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, a-t-on besoin de compétences de programmation type Java ? Non, clairement, il n'y a pas besoin de compétences de programmation Java ou autre. Par contre, il faut avoir un goût certain pour l'informatique et l'interaction. Mais si vous aimez bidouiller un iPad, si vous aimez, je ne sais pas moi, programmer un petit peu ou fouiller dans votre ordinateur, ça suffira. Mais en tout cas, il faut avoir le goût de le faire. Ce n'est pas un goût de programmation. C'est un goût de fouiller dans les sous-menus, ce genre de choses. Mais c'est bien, voilà, des biens informatiques. Thibaut, combien fais-tu d'aller retourner en courrier par mois ? Alors oui, merci Thibaut. J'ai oublié de vous en parler. Alors, en moyenne courrier, on fait 90 heures. Par mois, en gros, 85 heures. En long courrier, on fait entre deux rotations l'hiver à quatre rotations l'été, en gros. Voilà. A peu près. Ça dépend bien sûr si vous ne faites que du Los Angeles ou que du New York ou un mix des deux. C'est à peu près le planning de base. Et de toute façon, les compagnies ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Puisque par exemple, quand vous revenez dans Los Angeles, elles vous doivent deux jours, enfin deux nuits comme ça, de repos à la maison. Il y a des histoires de repos en base et des repos hors base. Donc, les autorités, enfin les compagnies ne peuvent pas appliquer n'importe quel temps de repos. Donc, ce qui est déjà bien, ça correspond à peu près à 20 jours d'engagement l'été et à 10 jours d'engagement l'hiver. Mais c'est bien. Ça demande le temps de repos, etc. Alors, je reprends vos questions. Avez-vous encore des libertés pour effectuer des manœuvres manuellement approche à vue ? Alors, il faut distinguer, Xavier, l'approche à vue de l'approche en manuel. L'approche à vue, la réponse elle est non. On est quand même toujours aux instruments. Alors, je mets des démols à ça. Sauf en l'aviation d'affaires, on peut le faire. Sauf aux Etats-Unis. Alors, les Etats-Unis, pour info, ils vont vous demander 9 fois sur 10 si vous avez la piste en vue. Et après, ils vous disent, autorisez l'approche à vue. C'est vraiment, c'est bluffant. Vous êtes à Los Angeles, c'est un aéroport où vous allez vraiment partout. Et ils vous font, do you have runway in sight ? Yes. Clear visual. Alors, vous n'avez rien demandé. Le problème, c'est quand vous faites ça, vous êtes responsable de votre séparation avec l'avion d'eau de vent. Et ça change également la procédure de remise de gaz. Donc, ce n'est pas si simple. Voilà. Mais Etats-Unis, mis à part, on reste souvent, enfin tout le temps, en approche aux instruments. Par contre, on peut l'effectuer à la main. Pareil, c'est une recommandation et des compagnies et des constructeurs depuis la F447 de piloter davantage à la main. Et encore une fois, ça doit se faire en bonne intelligence. Vous demandez à votre commandant de bord. Vous regardez, vous, si vous n'êtes pas fatigué. Et ce n'est pas judicieux quand vous arrivez à CDG. Si vous êtes fatigué, vous avez mal dans l'avion, de poser l'avion complètement à la main 5 minutes avant l'atterrissage. Vous allez l'arrondir à la fin, mais pas tout le temps. Donc, on peut le faire. Pareil, au décollage, on peut le faire jusqu'au niveau 100 en gros. Mais encore une fois, en bonne intelligence, sans mettre en jeu la sécurité, en étant capable de vous auto-évaluer et avec la corde de l'équipage. Est-il plus facile de gérer son sommeil en long courrier ou en cours moyen courrier ? Ça dépend complètement de la personne. Personnellement, je trouve que c'est plus facile en long courrier parce qu'il y a plus de temps en repos à la maison. En plus, je n'ai pas de problème de sommeil. J'arrive à bien dormir dans l'avion. Donc, quand on a 2 ou 3 heures en couchette, moi j'arrive à dormir 1h30, 1h45. On arrive frais à voici. Mais ça dépend vraiment des gens parce qu'il faut absorber le décalage horaire. Et certaines personnes le vivent mieux que d'autres. Il y a aussi l'âge à prendre en compte. C'est sûr que quand on est jeune, on absorbe le décalage horaire plus facilement que quand on est plus âgé. Donc, ça dépend complètement de la personne. Je connais des gens qui détestent le long courrier. Je connais des gens qui adorent. À l'instant où je vous parle, moi je suis plus confort avec le vol long courrier en temps de repos. Mais ce qui joue quand même beaucoup, c'est quand même l'avion. Parce que je vous promets, vous faites un Paris New York ou un Paris Los Angeles en 787. 787, vous arrivez, vous êtes frais. Si c'est un 777 avec de l'air prélevé sur les moteurs, plus sec, vous arrivez fatigué. J'ai posé 15 fois la question à des commandes de bord et ils me répondent, mais Nicolas, ça n'a rien à voir. Il y en a qui me lisent, j'ai fait 10 ans ça en 747 ou en 747. J'arrivais épuisé. Nous, on arrive à Los Angeles, on est beaucoup plus frais. Et pareil pour les passagers. Donc, privilégié. Chez Airbus, la 350 et chez Boeing, le 787. Céline, compte tenu de tes expériences en Europe et aux USA, que penses-tu de partir se normer en modulaire aux USA plutôt que de choisir une école européenne délivrant une licence à l'ESA ? La licence aux USA est moins chère. Les contraintes de conversion n'ont peut-être un frein. FA est-elle reconnue dans l'aviation d'affaires ? Alors, ça c'est une excellente question. La première chose, ce sont deux formations différentes. En Europe, on est très focalisé sur la théorie et la formation de base. Je veux dire par là, vous sortez les NAC avec 200 heures de vol, vous rentrez chez Air France sur un 320. Et vous avez les compétences et la formation pour le faire. Aux Etats-Unis, la théorie, ils voient ça un petit peu de manière moins importante. Et tout est basé sur l'expérience. Par exemple, il vous faut je crois 1500 heures de vol de commuteurs avant de pouvoir piloter un 320 ou un 737. Et c'est une loi, vous ne pouvez pas y déroger. Donc, ce sont deux formations et deux carrières différentes. Ensuite, ils ont très bonnes écoles comme l'Europe, c'est pas ça la question. Mais faire une licence FAA pour voler en Europe ? Non, on fait une licence FAA pour voler en FAA. Il y a deux moyens de le faire. Il y a le moyen en restant aux Etats-Unis. Donc ça, il faut avoir ou une carte verte. Je ne suis pas spécialiste d'immigration américaine, mais il y a un moyen d'y rester pour accumuler l'heure de vol. Ou de le faire en Europe sur des avions immatriculés novembre. Alors oui, en aviation d'affaires, ça peut être judicieux puisque si ça n'a pas changé. En tout cas, c'était le cas à mon époque. Jusqu'à 12500 livres de masse de l'avion. Donc 7,7 tonnes si la conversion est correcte. Vous n'avez pas besoin de qualification de type avec une licence FAA. Vous pouvez par exemple piloter un Piaggio Aventi qui fait moins de 12 500 livres avec qu'une licence FAA. Donc c'est pas mal. Mais attention quand même parce que si vous faites une licence FAA et que vous la reconvertir après en Europe, le coût est beaucoup plus important. Donc moi, mon opinion, c'est que ça dépend de la carrière que vous voulez faire. Et ça dépend aussi de là où vous voulez travailler. Si vous voulez travailler aux Etats-Unis ou dans un pays qui reconnaît la FAA, oui foncez. Si vous voulez travailler que en Europe parce que c'est là que vous voulez habiter, c'est un peu moins judicieux. Et pour l'aviation d'affaires, c'est pas mal. Mais vous pouvez très bien y rentrer sans ça. Alors, on a encore une dizaine de minutes. Alors, en tant que pilote, quelle opinion avez-vous concernant les différentes projets de monopilote et un terme autonome initié par les constructeurs, équipementiers ? Alors, la première chose, c'est le frein psychologique. Est-ce que les passagers, est-ce que Yannick, vous avez accepté de monter à bord d'un avion qui comporte 0 pilote ou 1 pilote ? La question mérite d'être posée, je ne suis pas sûr que les gens veulent le faire. Monopilote, peut-être. Mais ça, il faut bien l'appréhender parce qu'il y a l'aspect psychologique. Si vous parlez à la génération, alors j'ai une trentaine d'années, de nos parents, il n'y en a pas un qui veut monter. Ma mère ou mon père, ils ne vont pas dans un avion qui n'a pas de pilote. Bon, est-ce que c'est générationnel, est-ce que ça va se faire ? Peut-être. Nous, on a ça avec notre regard d'avion piloté à 2. Il y a 30 ans, quand vous disiez aux pilotes, il n'y aura plus 3 pilotes, parce qu'il n'y aura plus de mécaniciens naviguants, il n'y en aura que 2. C'était à l'ère générale. Mais en tout cas, il y a l'aspect psychologique. Après, il y a l'aspect de qui crochetque les erreurs. Vous n'avez pas idée si vous ne voulez pas, mais il y a quand même pas mal de petites erreurs. Alors, il faut savoir qu'un être humain, je crois, fait 7 erreurs à l'heure. Ceux qui sont spécialistes de la psychologie le diront mieux que moi. Donc, l'erreur, en fait, fait partie du jeu. Et c'est pour ça qu'on est deux. On se crochet, qu'il y a un pilot monitoring, quelqu'un qui va regarder ce que fait l'autre et qui va comme ça corriger les erreurs. Donc, quand on est deux, tout se passe très bien. Si on est un, c'est plus compliqué. Pour moi, pilote de ligne, c'est vraiment un métier d'équipe. C'est un travail d'équipe entre les deux pilotes, entre l'interaction pilote, hôtel et steward, interaction seul. Donc, si vous enlevez un maillon, vous enlevez aussi un moyen de vérifier l'autre. Donc, ça, c'est aussi un problème gestion de l'erreur. Le dernier point, c'est la machine. La machine, elle peut bugger. Et la machine, s'il vous dit de foncer droit dans la montagne, elle va y aller. Un 320, vous lui dites, ou un 787, vous lui dites, tiens, tu vas à tel cap, il va y aller jusqu'au bout. Il va vous alerter s'il y a une montagne, mais il va y aller jusqu'au bout. Et ça, aujourd'hui, on récupère quand même parfois des actions de la machine, des mises en trajectoire de la machine qu'on ne souhaite pas. Bon, aujourd'hui, on est là pour récupérer ça. Si on enlève le pilot, qui va récupérer ? Un opérateur au sol, peut-être ? Par quels moyens de communication ? Donc, ce n'est pas si simple. Et enfin, un dernier point, c'est que si quelqu'un gère un avion depuis le sol, il faut sécuriser la collection. Aujourd'hui, on entend parler de plus en plus de piratage, de grandes industries ou de ministères. Comment va sécuriser l'interaction entre le pilote qui est au sol et l'avion ? Donc ça, ce n'est pas si simple. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui méritent d'être posées. Monopilote, c'est possible. Absence de pilote, je ne sais pas. Au vu des points que j'ai évoqués, mais les constructeurs travaillent dessus. Matt, quelles sont les plus grandes contraintes dans la vie de tous les jours en temps de pilote de ligne, à part la vie de famille ? La plus grande contrainte sur le moyen courrier, c'est clairement le repos. C'est vraiment le temps de repos qu'il faut savoir gérer. Gérer la fatigue quand vous faites 85-90 heures, il faut gérer. Ça se fait, mais il faut savoir l'appréhender. Sur mon courrier, alors pareil, je ne l'ai pas beaucoup développé, mais ta question, Matt, me permet de le développer. C'est clairement l'éloignement familial. C'est que vous allez être en escale à Los Angeles à la plage et votre compagne est à Paris dans la grisaille et votre enfant a 39 de fièvre. Il faut vous, psychologiquement, être capable de le gérer parce que vous n'êtes pas là pour donner un coup de main. Vous vous sentez un peu impuissant. Il faut que le conjoint l'accepte. Donc ça, c'est l'éloignement. Quand l'escale est courte, ça va. Mais quand on part des fois 8-10 jours, encore une fois, nous, on aime ça. Je veux dire, moi, j'ai déjà fait 48 heures d'escale à Madrid. C'est super sympa. Mais vous n'êtes pas là pour gérer les contraintes de la maison et le temps, malheureusement, ne s'arrête pas en votre absence. Donc, ça, c'est la contrainte pour moi majeure en long courrier. Je fais une distinction de long et moyen courrier pour vraiment donner les deux contraintes qui sont pour moi, de mon avis, les deux contraintes majeures. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Matt, tu n'hésites pas si tu veux que je rajoute des choses. Ça va, merci. Super. Alors, on a encore 7 minutes. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas. Moi, je vais vous en poser une. Est-ce que certains ont lu mon ouvrage en Kindle ou en papier ? Et si oui, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. C'est toujours intéressant d'avoir des gros tours de lecteurs. Alors, je reprends. Quelles sont les principales qualités d'un pilote ? En 1, la rigueur. Ça, ça me paraît évident. C'est un métier de rigueur. On ne peut pas, je veux dire, comme disent les anglais, on ne « guess » pas en aviation. On « know ». On sait. Voilà. On doit savoir. La rigueur, c'est le premier point. Deuxième point pour moi, c'est l'adaptabilité. Il faut être adaptif. Il faut savoir s'adapter au planning, à l'avion, à la situation. Et enfin, aux gens que vous allez rencontrer. Ça m'est déjà arrivé de voler avec une quinzaine de nationalités différentes sur ma carrière. Donc, il faut comprendre les cultures des gens. Il faut comprendre. Donc ça, il faut être adaptable. Adaptable à la météo. Et le dernier point, je pense, c'est la prise de recul de manière générale. C'est un métier où quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre du recul. Avoir une vision d'ensemble de la situation. Et ça, c'est bien. Je rajouterais de travailler en équipe. C'est indispensable. Mais ça va avec l'adaptabilité. Si vous aimez travailler tout seul, faites la pilote de ligne. C'est un métier d'interaction. C'est un métier où il faut que l'information circule. Il faut avoir toute confiance en son partenaire. Il faut qu'il ait confiance en vous. Pour vous dire des choses. Et parfois, ça va être sur un ton un peu sec. Il va vous dire « ta vitesse ». Mais à vous de dire « Ah oui, pardon ». Il faut que ça se passe comme ça. Parce qu'on est là pour faire un bon pilotage. On n'est pas là pour essayer de ne pas croiser l'autre. Donc à la fois, il faut pouvoir donner l'information de manière calme et posée. Et d'autre part, il faut pouvoir la recevoir. Donc ça, il faut aimer le goût qu'on travaille en équipe. Alors, quels seraient vos conseils pour les pilotes low timers sortant d'école sans contact ? Particuliers avec l'avion d'affaires pour se rapprocher du milieu. Alors Victor, tu fais ce que j'ai fait moi. Tu prends un sac à dos et des CV. Et tu vas faire toutes les boîtes aux lettres du Bourget. Tu vas taper aux portes et dire « Bonjour, je suis Victor, je suis jeune pilote ». Tu fais pareil. Je ne sais pas où tu habites. Mais si tu habites à Lyon, tu vas à Lyon-Vron. Si tu habites à Genève, tu vas à l'aéroport de Genève. Voilà. Il faut aller te montrer aux gens. En aviation d'affaires, il faut qu'ils aient confiance. Donc, le sac à dos et d'aller dire « Bonjour » aux gens, ça ne marche pas de pain. Traîner dans les aéroports. Par exemple, à côté de Paris, il y a tout Sud-Noble. Tout Sud-Noble, il y a un petit peu d'aviation d'affaires. Tu vas traîner là-bas. Tu te dis « Bonjour ». Tu essaies de trouver un boulot d'instructeur. Tu vois un monsieur qui a un biche. Tu vas te présenter. Il ne faut pas hésiter d'aller poliment dire « Bonjour » aux gens. Mais en tout cas, ça permet de se faire connaître. Alors Clément, tu as lu mon livre. Merci beaucoup. Yann, l'examen médical régulier est-il une source de stress pour vos collègues plus âgés ou pour les pilotes en général ? Stress, le mot est un peu fort. On fait attention. Voilà. Encore une fois, le secret pour réussir à mon avis, c'est une bonne hygiène de vie. Pas que pour l'aspect visite médicale, mais pour l'aspect aussi santé générale pour vous. Donc non, source de stress, non. Mais il faut y faire attention. Déjà, si vous ne fumez pas, que vous ne buvez pas trop d'alcool, que vous faites du sport, que vous dormez, ça limite quand même beaucoup de risques. Et ça fait partie du jeu. Mais la visite médicale se passe toujours en bonne intelligence. Donc, il n'y a pas de souci. Il me reste trois minutes. Je peux prendre une ou deux questions encore avant de conclure. J'attends une minute pour accéder aux questions. Après, sinon, je fais une petite conclusion. Alors, je le rappelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur YouTube. J'aime bien qu'il y ait une interaction avec vous parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Et je réponds au maximum de gens. Alors, je vois des merci qui arrivent. Alors, merci à vous d'être là. Franchement, je ne suis pas un écrivain à la base. Je ne suis même pas un YouTuber. J'ai fait tout ça, entre guillemets, pour aider les autres. J'aurais aimé quand j'ai débuté qu'il y ait une chaîne d'information YouTube ou qu'il y ait un livre qui m'explique un peu les parcours et les contraintes du métier. Donc, je l'ai fait pour ça. Pour partager avec vous. Pour avoir une interaction. Pour vraiment qu'il y ait un échange. Sur mon parcours de pilote, ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est la diversité. Ça, c'est génial. Les lieux qu'on visite. Les gens qu'on rencontre. Les amitiés. Moi, j'ai encore des amis à Bucarest. J'ai eu encore récemment un ami. Il est commandant de bord. Il est roumain, n'a pas passé rien. Vous imaginez, c'est génial de rencontrer des gens comme ça. De plein d'origines. De plein de cultures. De parcours différents. Donc ça, c'est vraiment le point le plus positif du métier de pilote. Le point le plus négatif, c'est qu'au début, on n'a pas appris à gérer comme ça la fatigue. Donc au début, ça surprend un peu. Mais au début, vous allez rentrer dans un cockpit. Vous allez dire, magique. Je suis là, je me souviens, en Airbus. Vous allez vous dire, mais tous ces gens-là qui rentrent dans mon avion, ça y est, ça commence. Et puis au bout d'un mois, vous allez vous dire, je suis fatigué. Parce que ce n'est quand même pas évident. Donc, ça se fait bien. Mais il faut anticiper. Encore une fois, en appréhendant bien les contraintes. Donc ça, c'est les deux aspects. Si je devais changer quelque chose dans mon parcours, est-ce que je changerais des choses ? Honnêtement, j'ai envie de dire non. Mais je ne veux pas paraître prétentieux. C'est juste que tout parcours a ses richesses. Moi, je trouve enrichissant d'avoir travaillé comme ingénieur. Mais si j'avais fait des cadets Air France et j'étais rentré Air France à 22 ans, je serais en train de vous dire que c'est extrêmement enrichissant d'être rentré Air France tôt parce qu'on fait plus de qualifications sur l'avion. Donc, tout parcours a ses richesses. Et franchement, la clé du succès, c'est vraiment de trouver votre parcours. Faire le parcours, faire un parcours parce que vous le copiez sur un tel ou un tel, ça ne marchera pas. Faites votre parcours. Tous les gens avec qui je discute, ce sont des gens qui ont choisi ce qu'ils voulaient faire. Moi, j'ai un ami, mon meilleur ami. Il a fait une maths sp. Et l'école d'ingénieur, il m'a dit jamais. Je ne veux vraiment pas faire ça. Je vais faire pilote. Et c'est ce que je veux faire. Mais il a réussi. Aujourd'hui, il est copié 777 Air France parce qu'il voulait faire ça. Donc, si vous croyez dans votre parcours, foncez. Si vous croyez dans ce que vous allez faire, faites-le. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Et vous verrez après, vous aurez des gens. Le gars, il vous dira. Moi, j'ai fait un ingénieur et je suis dans le pilote. Mais je voulais faire un ingénieur. Il voulait vraiment le faire. Vous en verrez un autre qui dit. Moi, j'ai fait mon bac et je ne voulais que voler. Je ne voulais que voler. Un ancien commandant de bord qui est devenu un ami, il a fait son bac et il est devenu pilote. Il a fait, il volait à Jersey au Guernese, etc. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Donc, il y a cru. Et ça a marché. Si vous croyez dans votre parcours, vous allez y arriver. En tout cas, merci à vous. Je vais terminer cette conférence par remercier encore tous les participants. Remercier Enacaluni. Remercier la direction de la communication norvégienne d'avoir rendu cette conférence unique. Je vous dis à très bientôt sur YouTube ou dans les commentaires Amazon. Et comme je dis souvent, prenez soin de vous. J'espère que vos familles vont bien avec le coronavirus. J'espère que vous allez bien et surtout à très bientôt dans les airs. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.